En 2015, les employés du parc amazonien ont créé le site Kouba Yassoula pour permettre aux gens de profiter du cascade. Plusieurs sites sont en cours de création. Le site, je n'ai pas vraiment participé à ce site, mais c'est un de mes collègues qui sont spécialisés dans la forêt qui ont participé à ce site. Et du coup, on a commencé plutôt en 2015. On a fait le premier aménagement en 2015, bien sûr avec la collaboration de la maire de Marie Passola. Le site est fréquenté à 80% des passages parce que nous avons actuellement posé la borne de signalisation qui capte chaque passage des gens. Il y a une borne de signalisation qui se trouve à quelques centimètres de nous, qu'on va découvrir tout à l'heure. Oui, carrément, j'aime ce que j'ai fait. Je n'ai pas de soucis à me faire là-dessus. C'est un bon travail, je trouve. Enfin, pour ma branche, parce que le parc, il a quand même de différentes branches d'activité, comme le patrimoine, l'environnement, le développement. Tout au long de l'année, le parc amazonien travaille sur la création de nouveaux sites.